Des heures et des heures de patience, il en faut pour avoir le privilège de s'incliner devant le cercueil de la reine à Westminster. Oui, depuis 24 heures, des dizaines de milliers de britanniques défilent dans le recueillement, dans la plus ancienne salle du Parlement à Londres. Et à la sortie, Stéphane Place, ils sont toujours un peu sous le choc. Oui, ici à Parliament Square, l'émotion se lit sur les visages. Une personne formidable glisse cette grand-mère anglaise, des sanglots dans la voie en quittant Westminster Hall où elle vient de se recueillir brièvement devant le cercueil de la souveraine, posée sur ce catafalque drapé de pourpre. Un moment unique, gravé aussi dans les mémoires de Tom et Lorraine. Très émouvant, très digne, j'ai le sentiment d'être dans l'histoire. Très émouvant, superbe couleur, beaucoup de respect, heureuse de l'avoir fait. La reine a été là toute ma vie, c'est comme si je perdais un membre de ma famille, je dois lui rendre hommage. Installée à Londres, Mathilde, une jeune femme belge de 23 ans, a tenu, malgré les 6-7 heures d'attente, à venir elle aussi rendre hommage à Elisabeth II. Une fois qu'on est rentré dans le hall de Westminster, le monde s'est tué en fait. C'était presque divin quand on est rentré, c'est bête à dire, mais mon cœur s'est arrêté de battre. Et c'est un moment dans l'histoire et c'est très impressionnant. La garde autour, ils sont figés comme des marionnettes. C'était très touchant, très émouvant. Et toutes ces personnes ressortent de Westminster Hall avec autour du poignet un petit bracelet rose frappé des armoiries royales. Un bracelet qu'elles conserveront, disent-elles, en souvenir de ce moment d'histoire. Stéphane Place, l'un de nos envoyés spéciaux à Londres. L'enterrement de la reine se déroulera lundi soir à 20h30, heure de Paris. Cérémonie uniquement pour les proches en la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. Et ce soir, la Russie, qui n'est pas invitée, dénonce une attitude blasphématoire.